Dans la grande prairie où séjournent les bisons, une femelle se prépare à donner la vie. Wow, 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 c'est pas ça hein ? Alors aujourd'hui on parle de la bosse de bison. La bosse de bison, c'est le nom qu'on donne à une atteinte médicale qui est en fait une protubérance qu'on va avoir à ce niveau. En bas de la nuque, au niveau de la ligne des épaules, l'endroit qu'on appelle la charnière cervico-dorsale. Puisque ce sont les dernières vertèbres cervicales et les premières vertèbres dorsales qui arrivent ici en contact. Du coup, la bosse de bison, on va dire qu'il y a deux façons de définir ça. Il y en a une qui est une définition assez reconnue dans le monde médical. Ça va être en fait une atteinte hormonale qui va provoquer un amas de graisse, donc de cellules adipeuses dans cette zone. Donc ça, c'est l'atteinte hormonale. La deuxième qu'on utilise peut-être à tort, c'est plus quand on a une courbure un petit peu penchée vers l'avant. Et on appelle ça à tort la bosse de bison parce que là, c'est plutôt en fait une hyper-syphose qu'on aura globalement assez haut au niveau des dorsales. Donc, on va parler de ces deux atteintes. Forcément, je pense que celle qui vous intéresse le plus est peut-être la deux puisqu'elle est beaucoup plus courante, même si elle est appelée à tort la bosse de bison. Mais on va quand même parler de la première puisqu'elle atteint quand même pas mal de monde, principalement les femmes, dans une période périménopausique. Alors donc, cette bosse de bison qui vient d'une atteinte endocrinienne, elle vient principalement d'un dérèglement de l'hypophyse. L'hypophyse va sécréter une hormone qui va aller stimuler nos surrénales. Nos surrénales sécrètent plusieurs choses. L'adrénaline, quand on a un coup de stress. Donc ça, c'est l'hormone de stress à court terme. On a l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation du rythme respiratoire. On est prêt à affronter un danger. Donc ça, c'est la version courte. Mais on a aussi la deuxième hormone du stress ou stress au plus long cours qui s'appelle le cortisol. Alors, le cortisol, on en entend pas mal parler, puisque c'est souvent ce qui va provoquer les burn-out. C'est ça va être les gens qui sont stressés sur le long cours. C'est une hormone qu'on sécrète au long cours, qui va modifier notre qualité de sommeil, qui va perturber notre qualité de sommeil, qui va nous amener des difficultés de concentration, etc. Alors, vous vous imaginez bien qu'en temps normal, si on n'est pas hyper stressé, si on n'a pas un taux de cortisol trop élevé, on va répartir les graisses d'une certaine façon chez l'homme, chez la femme. Chez l'homme, on va plutôt être au niveau de la ceinture abdominale. Chez les femmes, ça va plutôt être la poitrine et les hanches. Ça, c'est quand tout se passe bien. Sauf que le stockage de la graisse, ça demande une certaine quantité d'énergie. Quand on a un stress, c'est pour se défendre contre un danger. Et donc, dans ce cas-là, on va arrêter le stockage, puisque justement, ça nous demande de l'énergie. On va justement plutôt consacrer notre énergie, donc notre glucose, à préparer les muscles, à pouvoir consommer ce glucose pour s'enfuir, par exemple. Donc, on modifie complètement le stockage de la graisse lorsqu'on est stressé. Donc, lorsqu'on est sous trop de cortisol au long cours, la répartition des graisses va très mal se faire. Et c'est à cause de ça qu'on va avoir une répartition de graisse ici, et qu'on va avoir cette fameuse bosse de bison. Donc, on résume l'atteinte hormonale qui provoque cette bosse de bison. D'ailleurs, c'est un des symptômes de la maladie de Cushing, cette sécrétion trop importante de cortisol. Donc, on résume. Ça vient de l'hypophyse, donc ça peut par exemple venir d'une tumeur qui va nous faire sécréter un taux d'hormones trop important. Cette hormone-là qui s'appelle l'ACTH, en fait, va aller stimuler les surrénales. Les surrénales vont sécréter trop de cortisol, trop de cortisol, mauvaise répartition des graisses. Et donc, on va avoir un peu trop de graisse sur le visage, et au niveau de la gorge en général, et aussi au niveau postérieur, au niveau de la charnière cervico-dorsale. Alors, pour ne pas me faire taper sur les doigts, je préfère être assez précis au niveau de ce qui vient d'être dit. Il y a plein de causes possibles au niveau de l'hypercorticisme. C'est le nom qu'on donne à un taux de cortisol trop élevé. On peut avoir, comme je vous l'ai dit, des tumeurs qui vont sécréter des hormones en trop grande quantité, qui peuvent être malines et bénines, ces tumeurs, qui peuvent être au niveau de l'hypophyse, qui peuvent être partout dans le corps, qui vont sécréter, on ne sait pas vraiment pourquoi, un type d'hormone qui va intervenir dans cette cascade hormonale. Mais ça peut aussi être, et c'est la majorité des cas, un traitement anti-inflammatoire à base de glucocorticoïdes. Donc, si vous êtes sous traitement anti-inflammatoire au long terme et que vous avez des répartitions de graisse un peu étonnantes, je vous montre un schéma ici d'ailleurs de tous les symptômes de la maladie de Cushing, donc d'un hypercorticisme. Vous allez voir, il y en a plein et ils ne sont pas tous sympas. Donc, il n'y a pas du tout que la bosse de bison qui apparaît. Mais si vous avez ces symptômes, attention, ça vient peut-être de votre traitement anti-inflammatoire. Voilà. Je tenais à vous montrer aussi une image de quelqu'un qui était atteint par la maladie de Cushing et qui s'est fait diagnostiquer au bout d'un certain temps. Et le voilà avant qu'il se fasse diagnostiquer et après. C'est-à-dire que là, la photo, vous le voyez où il est en forme, il a perdu du poids, c'est après s'est fait diagnostiquer et où il a été traité. Vous voyez, la différence, elle est vraiment énorme et presque choquante. Donc, je tiens aussi à préciser que ce patient a donné son accord pour qu'il y ait ces photos-là. C'est très bien qu'il y ait des patients qui permettent qu'on utilise ces illustrations-là parce que ce n'est pas toujours simple, mais c'est très parlant. Et voilà. Je crois que c'est la seule précision que j'avais vous donnée. On repart sur la vidéo. Donc ça, c'est la bosse du bison telle qu'elle. Comme nous, on peut aussi l'entendre de temps en temps, c'est-à-dire le deuxième team de bosse du bison, on va dire, c'est-à-dire cette hyper-syphose cervico-dorsale, ça, c'est quelque chose qui n'est pas hormonal, c'est quelque chose de mécanique. Alors, ça va venir de trois causes principales. La première, ça va être la posture au travail. Le travail, on y passe au minimum 35 heures par semaine. Si 35 heures par semaine, vous êtes dans une mauvaise position avec un écran mal adapté, une geste mal adaptée, etc., ça va forcément avoir un impact sur votre posture. Je vais donner la réponse à cette problématique juste après. Deuxième cause, la posture quotidienne. La posture quotidienne, si dans la vie de tous les jours, vous avez les épaules en avant, vous avez la tête qui regarde vos pieds, eh bien, sur le long terme, on a un déséquilibre des poids, en fait, de notre corps, ce qui va provoquer cette six-pose. La troisième, ça va être un manque de musculature. Manque de musculature, il ne faut pas oublier que ça fait des milliers d'années qu'on est soit chasseur-cueilleur avant l'invention de l'agriculture, donc on est en permanence debout en train d'aller chercher notre nourriture, soit on travaille dans les champs depuis quelques millénaires. Et du coup, dans tous les cas, on a une activité physique importante. Donc, le fait de passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, même si votre position est bonne devant l'ordinateur, vous allez quand même fondre en masse musculaire puisque notre corps, il est fait pour être debout, pour bouger en permanence. Donc, si vous passez beaucoup de temps à ne rien faire, il va falloir compenser en faisant des exercices. On va apporter, du coup, les réponses à ces trois problématiques-là. La posture au travail, eh bien, tout simplement, moi, je vais vous donner deux choses principales, mais je vous renvoie vers le site de la Santé au Travail canadien qui donne un schéma, en fait, avec les points principaux à respecter devant un ordinateur. C'est clair. Si vous allez sur l'administration française, vous trouverez le même genre de conseils. Principalement, avoir un écran assez haut, comme par exemple mon écran... Hop ! Est-ce que vous voyez ? Mon écran de bureau qui est sur un pied, vous ne le voyez pas, ce n'est pas grave. En tout cas, mes yeux sont positionnés au niveau du haut de l'écran. Ce n'est pas du tout travaillé sur, par exemple, un ordinateur portable où vous allez avoir les yeux baissés pendant sept heures par jour. Ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut surélever. On peut s'acheter, par exemple, un clavier Bluetooth et surélever notre laptop avec un livre, par exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de ce sur quoi on s'assoit, on peut utiliser ces fameux petits coussins d'air. Alors, les coussins d'air, en fait, ça va vous rendre instable sur votre fauteuil ou sur votre chaise. Donc, les premiers jours, on est en permanence en train de rectifier notre posture puisqu'on est en permanence en déséquilibre, ce qui va créer, en fait, des courbatures. Au début, c'est assez désagréable. Les premiers jours, on se dit, mais ce n'est pas possible, j'ai plus mal au dos qu'avant. Sauf qu'en fait, vous êtes en train de remuscler votre posture puisqu'étant donné que vous êtes sur un coussin d'air instable, vous partez tout le temps en avant, à droite et du coup, vous vous stabilisez en permanence. Une fois que ces premiers jours d'acclimatation sont passés, c'est beaucoup mieux. Là, on gaine de nouveau notre tronc et on va récupérer une bonne posture. Donc ça, ça peut être une solution. Il y en a qui, ça soit aussi, si vous savez, sur les ballons de yoga, par exemple, ça peut être une solution. Bien sûr, il y a aussi les bureaux modernes où on va pouvoir les surélever et travailler une partie de la journée debout, l'autre partie assise. Donc ça, ce sont les conseils principaux mais je vous encourage à aller cliquer sur ce PDF que je vous ai mis en lien pour avoir plus de conseils. Ensuite, la posture dans la vie quotidienne. Alors, la posture dans la vie quotidienne, en fait, il est démontré que quand on a un manque de confiance en toi, en soi particulièrement dans sa jeunesse, on a tendance à baisser les yeux et à rentrer les épaules vers l'intérieur. C'est pour se faire petit, pour éviter de se faire remarquer. Donc ça, vous pouvez aller voir un ostéopathe qui va vous aider là-dessus. C'est aussi intéressant de travailler sur votre confiance et donc, on peut passer par de la psychothérapie. Il y a aussi des bouquins qui peuvent vous aider. C'est un travail à faire de votre côté en vous concentrant sur la récupération de confiance en soi et d'acquérir une posture où on va plutôt justement avoir les épaules en arrière et gonfler le torse. Donc ça, simplement, avoir, prendre l'habitude de penser à essayer d'être droit dans sa journée. Vous vous souvenez de la vidéo que j'ai fait sur la valorisation de soi-même, je pense que justement, elle est tout à fait appropriée pour cette problématique de confiance en soi et je vous la suggère là-haut. La troisième chose, comme je vous l'ai dit, c'est le manque de musculation et ça, on va faire une petite série d'exercices pour ceux qui veulent travailler spécifiquement justement leur posture. Vous savez, j'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet avec des routines quotidiennes que je vous suggère là-haut. Donc, allez voir les vidéos, les exercices sont bien expliqués et là, je vais vous faire voir des exercices un peu plus spécifiques. où est-ce qu'on va se mettre ? Oui, moi, je dirais par là. Alors, si vous avez balle de tennis ou éventuellement paire de chaussettes un peu compacte, on peut même mettre trois chaussettes dans une quatrième. Moi, je vais prendre une serviette. Voilà. On va la mettre justement au niveau de la charnière. Donc, au niveau, voilà, au niveau de, on va dire, l'axe qui joint vos deux épaules, la ligne des épaules et on va coller ça contre le mur. Les talons sont eux aussi contre le mur et donc là, ça appuie sur cet endroit qui a tendance à sortir un petit peu. Donc, cette charnière. En fait, très simplement, on va travailler sur les muscles de la nuque en général. Alors, si on travaille que sur le trapèze, comme vous voyez son insertion, on va avoir tendance à faire une extension mais ça ne va pas forcément postérioriser la tête. Du coup, on va faire un mouvement où on va faire travailler le trapèze mais aussi d'autres muscles pour les renforcer. Ce mouvement, il est assez simple mais en fait, il est relativement efficace. C'est simplement de baisser le menton. Donc, on baisse le menton et on postériorise la tête. Comme ceci. Vous allez voir, là, ça tire dans toute la nuque. Alors, on a les épaules qui sont le plus possible plaquées en arrière. On baisse le menton et on recule la tête. On relâche. On baisse le menton. Donc, ce que vous voulez faire, c'est imaginer que votre tête rentre au garage un peu ou qu'il remonte sur une rampe. C'est une idée de Head Ramp. La tête qui monte sur la rampe. Il y a un peu aussi l'idée de s'allonger mais vous ne voulez pas juste allonger pour les rallonger un bras montant. On recule la tête. Ça fait une tête assez bizarre. Justement, on est en train de contracter des muscles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser de cette façon-là. Donc, c'est pour ça. On baisse la tête. On recule. On pense bien à garder les épaules plaquées en arrière. On recule. Et vous faites une série. Voilà, on peut faire une série de 15. Vous ajoutez ça à votre routine quotidienne. C'est très bien. Il faut bien que vous sentiez que ça travaille. Si au bout de la série de 15, vous sentez que les muscles n'ont pas travaillé, c'est que vous le faites mal. Donc, il faut garder le menton bien en bas et on recule. Deuxièmement, on va plaquer les épaules contre le mur. Voilà. Et là, on garde les coudes aussi contre le mur et on va monter jusqu'en haut. Vous allez voir, on va travailler plusieurs muscles. Là, sur la fin, on est en train d'étirer le grand dorsal et là, ce sont le grand dorsal justement qui travaillent mais on a aussi les trapèzes qui sont contractés pour plaquer les épaules en arrière. Et on remonte. et on essaye toujours de garder les coudes postérieurs et les épaules postérieures. Donc, en fait, on rapproche les homoplates. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc, vous travaillez aussi les dents de l'épostérieure et les rhomboïdes. Voilà. On reste les épaules en arrière et les coudes en arrière. Vous faites ces répétitions là aussi. Ensuite, pour travailler plus spécifiquement le grand dorsal, je vous montre où il s'insère le grand dorsal quand ce muscle-là est tonique, il posteriorise les épaules. Et bien, pour le travailler, comme je vous ai dit, je vous mets directement le lien de la vidéo où vous avez des exercices spécifiques sur le grand dorsal à faire tous les jours. Voilà pour les exercices. Donc, on a fini notre petite vidéo sur la bosse de bison. Je finis avec trois petites informations. La première, c'est pour ceux qui sont sur Lisbonne, normalement, je vais avoir la chance de faire une conférence sur le vin et la santé dans le bar qui s'appelle Les bons vivants. Donc, ils font principalement du vin naturel et pas mal d'autres types de vins. Donc, si vous êtes sur Lisbonne, allez sur ma page Facebook qui va être dans les commentaires aussi, enfin dans la description de la vidéo et vous aurez l'information date et lieu de la conférence. Deuxième chose, certains l'ont déjà vu, je m'apprête à quitter le Portugal pour une cinquième installation. Donc là, c'est un gros projet et ça va se passer dans quelques mois et ça risque d'être une nouvelle installation au long terme. Bon, voilà, je vais faire une vidéo sur le sujet. Donc, vous serez bientôt tenu informé de cette nouvelle évolution. Et la troisième chose que j'avais à vous dire, c'est que normalement le mois prochain sortira justement la conclusion sur la vidéo sur le vin. Partagez, merci d'être 1000 abonnés, je suis content. Maintenant, ça y est, on a dépassé le stade de 1000. C'est assez rigolo, je ne vais pas faire une vidéo spéciale pour ça, quoique qui sait. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur les conférences, etc., vous pouvez me suivre aussi bien sûr sur Instagram où je mets pas mal de bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada